bon comment tu vas depuis ce matin ça va nickel ouais alors cet après-midi moi ce que je te propose c'est qu'on travaille un tout petit peu sur la technique de la descente de l'une donc on va juste voir l'impulsion bras qui est à faire à la verticale au départ on va corriger ensuite un petit peu aux sangles le fouet qu'on a dit dont on a parlé ce matin d'accord pour faire un peu plus tard on verra aussi justement l'impulsion plus le fouet après on fera un petit exercice sur le carpe et ventre d'accord alors on passera pas par le trampeau parce qu'on a vu ce matin que le kaboom c'était pas encore parfait parfait donc on va faire un petit éducatif juste pour que tu t'imagines ce qu'il ya à faire et puis après on passera là bas balancer échappe échappe carpe et puis si c'est bien on partira de l'équilibre et puis si c'est bien on fera avec mani puis c'est top on fera quelques tentatives pour rattraper d'accord donc peu de choses par exercice il ya beaucoup d'exercices à faire essaye de se concentrer pour avancer ça marche pour commencer rien de plus simple tu vas monter à l'équilibre avec les mains en lune et des tombés d'eau comme une descente de lune normale comme tu fais au bar vous parfait donc ça ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à midi je pousse je descends pour être à trois heures et à trois heures en gros c'est au niveau du tapis faut que je me grandisse encore et on fait une fois ça c'est pour la descente de lune normale et qui je me grandis ok pas trop relâcher le doigt d'accord très bien alors pour la descente de jäger qu'est ce qu'on rajoute qu'est ce que tu le sais une impulsion avec une légère ouverture d'épaule on peut même rentrer un petit peu la tête d'accord vas-y monte à l'équilibré là volontairement ce qu'on va faire c'est qu'on va enfoncer les épaules enfonce les épaules pour descendre la tête vers la barre vas-y reviens debout enfoncer les épaules c'est faire ça d'accord et ici tu enfonce les épaules alors ça on le fait pas au bar mais c'est juste pour que tu sentes l'action en fait d'accord on y va en gros c'est comme si tu relâches dans les épaules tu relâches et là tu pousses et tu essayes de m'ouvrir un petit peu les épaules en rentrant la tête pousse encore plus rentrer la tête menton poitrine voilà et tu ouvres les épaules et tu restes en ouverture jusque là et le porte main il doit chercher à rester sur le sol alors ce sera un peu dur parce qu'il est un petit peu un petit peu léger si on sait pas aussi on mettra des poids dessus on refait une fois équilibre je relâche un peu je te redis on le fait pas dans la réalité mais c'est juste pour que tu sentes impulsion là ici j'enfonce mes épaules et je pousse rentre la tête rentre la tête on recommence ici la rente la tête plus ouvert voilà et serre les fesses et on reste on reste on reste on reste on reste pas mal